coucou les amis c'est marjo marjo diamant painting et ses petits achats en tout genre alors aujourd'hui je vous prends pour une vidéo revue de toile comme vous le verrez dans le titre de la vidéo donc c'est une toile que j'avais eu dans le cadre de mon partenariat avec anya diamant painting qui a une chaîne youtube et qui a aussi donc sa boutique de vente de dp pas partenariat on va dire affiliation parce que je reçois une petite commission sur les petites vente quand vous passez via le lien d'affiliation etc alors je vous montre tout ça et après je vous parlerai de ce qui s'est passé entre temps je les finis il ya quelques jours voyez franchement elle brilla les diamants je vous approche pour que vous puissiez voir il n'y a pas de grands grands écarts là ce dp là il a et il est fait un par anna et le même contrairement au début on recevait les dp de son fournisseur j'ai pas une pause superbe mais bon regardez moi ça c'est une coque chie je crois qu'elle est placée dans les personnages manga et dans sa boutique en ligne c'est une 30 par 40 si je ne me trompe pas alors je vais la tenir comme ça voilà comme ça moi vous l'aurez voyez niveau brillance et car franchement ça va moi c'est une pause tout à fait convenable pour ma part ça brille très bien c'est un diamant carré alors il faut que je vous disais que je sois honnête avec vous de façon j'ai dit à anna que je serai toujours honnête autant envers elle qu'envers vous j'ai eu un gros manque de diamant bon vous voyez déjà ce qu'il me reste un diamant m'en restait plus plus beaucoup c'est vraiment juste 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 regardez voilà je suis obligé de vous montrer un c'est on n'est pas là pour vous cacher la vérité non plus je vous montre voilà hop vous voyez je vous fais la revue de tous les diamants il m'en reste vraiment plus beaucoup il y en a certains encore ça va mais sinon c'est vraiment trop juste quoi voilà voilà je vous montre ce qui me reste alors et je vous disais donc regardez il m'a il m'a manqué des diamants dans tous ses sachets alors ça a été vu avec anna et c'est extraordinaire parce que au début j'avais diamanté et puis je disais oula je sais pas ça va être juste et sans que je demande quoi que ce soit à anna anna est venue me voir un message privé pour lui dire bon coucou ma belle comment vas-tu est ce que tu peux me dire ce que tu penses de la pose des diamants etc je lui dis écoute sur la pose moi j'ai rien à dire par contre j'ai un gros souci c'est que je sens qu'il va y avoir un manque de diamants et puis je lui dis de toute façon il ya un manque de diamants c'était à ce niveau là que j'étais arrivé en bas j'ai dit il me manque déjà des diamants là et puis au fur et à mesure que je diamantais que je finissais dans les couleurs et j'avais presque terminé la toile je lui ai dit non là il manque beaucoup trop de diamants et elle s'est alors là elle s'est excusée et elle m'a renvoyé de suite tous les diamants manquant regardez tous les diamants qu'elle m'a renvoyé maintenant c'est voilà j'ai pu grâce à elle terminé ma toile j'ai eu je les ai reçus dans deux enveloppes vous voyez et j'ai même eu un mot je vais vous le lire et elle me met salue ma poule désolé j'espère qu'il y en aura assez bisous à nia voilà là ça a été une super réponse voilà elle a vraiment répondu à mes attentes donc sachez que si vous manquez des diamants ben elle sera là pour vous et elle vous laissera pas tomber elle vous les renvoie gratuitement donc il n'y a pas de soucis qu'est-ce que je voulais dire je sais plus je crois que la toile elle est au prix de 19 à 20 euros sur le sur le site c'est simple à nia pensez qu'elle sait s'il manque des diamants c'est qu'elle s'est certainement trompé avec une autre personne parce que pour qu'il lui manque autant de diamants que ça sur ma toile il y a dû y avoir une une inversion elle s'est fait moi je la comprends des fois on est submergé par le travail et l'erreur peut être peut arriver et l'erreur est humaine je le comprends tout à fait comme ça peut arriver sur d'autres compagnies et quand j'ai eu les diamants j'ai prévenu que b ça y est la compagnie avait réagi et que tout allait bien dans le meilleur des mondes j'avais pu finir ma toile voilà sauf qu'il y a des compagnies qui réagissent plus ou moins bien voilà et là à nia elle m'a dit je lui ai dit je lui ai dit de toute façon il va falloir que je sois honnête avec mes abonnés et voilà elle m'a dit mais oui oui du moment que tu expliques ce qui a été fait pour réparer cette situation il n'y a pas de soucis alors aussi tant que j'y pense vous voyez au niveau des on en avait parlé avec anna et je lui disais tu sais anna dans cette toile ce qui est assez pas évident c'est au niveau de la dmc on a les dmc dans le désordre et elle m'a expliqué que niveau logiciel elle a du mal parce que c'est vrai que elle aussi elle l'avait remarqué à remettre tout dans l'ordre bon après moi j'y suis arrivé peut-être que ça risque d'être un peu plus compliqué pour une personne lambda voilà c'est vrai qu'on a le 152 qui est tout en bas ça aurait été mieux qu'il soit tout en haut vous voyez et que le 3864 etc soit tout en bas il est au milieu voilà ça n'a pas été évident de jongler mais bon après quand on est habitué après une fois qu'il c'est dans la mallette qu'on cherche moi après vraiment dans ma mallette je cherche par j'avais le l'ordre le 1, le 2, le 3, le 4 voilà je me suis pas trop embêtée non plus voilà ce qu'il y avait aussi je vous montre la petite photo pour que vous la voyez bien voir son que le rendu est bien équivalent à ce que l'on a en photo moi je trouve que pour la taille ça va on a un joli rendu voilà et là où on avait parlé un peu avec Ania aussi c'est pour la feuille de route Ania me disait qu'elle l'a trouvé un peu trop simple et qu'elle pense qu'elle va arranger tout cela moi je lui disais aussi que ça serait bien d'avoir une photo vous savez comme cette petite photo d'identité on l'a aussi sur la feuille de route mais elle est toute petite et je lui disais que si on la mettait dans le carnet on aime bien l'avoir un peu plus grande cette photo pour que ça habille un peu notre page et etc donc je pense que peut-être Ania remédiera un peu à tout ça elle a besoin de nos avis elle a besoin voilà c'est de la critique constructive c'est pas de la critique négative comme certaines compagnies ont pu me le faire comprendre non c'est de la critique constructive voilà et Ania elle a peut-être aussi besoin de ça elle débute et elle débute elle débute elle a déjà commencé un petit peu il y a quelque temps mais dans sa propre fabrication de toiles là c'est les débuts il y a des balbutiements et c'est des choses qu'elle a des points qu'elle a besoin de régler voilà et qu'elle a besoin dont on parle et elle a besoin aussi de vos avis pour avancer voilà voilà moi je ne suis pas là pour flinguer une compagnie au contraire moi là regardez-moi cette brillance on y est quoi on y est puis la pose elle n'est vraiment pas elle n'est vraiment pas dégueulasse comme on peut le dire voilà non 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 moi elle me plaît ça te pose donc voilà je pense que j'ai pas mal pas mal parlé donc maintenant moi vraiment je suis satisfaite de mon affiliation avec Agna c'est une fille super très à l'écoute qui demande conseil qui ne prend pas mal les choses qui au contraire a besoin de nous pour avancer et elle le sait et ça c'est top c'est top c'est top c'est top au niveau des diamants j'avais quelques déchets mais je ne sais plus où ils sont là ils ne sont pas là ou ici quelques petits trous dans les diamants mais ça va je ne sais pas si les diamants sont en résine ou en acrylique je crois que c'est de la résine sur des diamants carrés je sais que les diamants ronds sont en acrylique après oui Agna me disait que là elle a quelques dépées avec des diamants AB sur celle-ci je n'en ai pas mais je crois qu'elle elle va enlever ce projet elle garde elle garde les quelques des diamants les dépées pardon je m'exprime avec des diamants AB mais je ne pense pas qu'elle continue dans le fait d'avoir des diamants AB parce que c'est beaucoup de gestion pour elle et je pense que je ne veux pas trop m'avancer mais je pense qu'elle ne continuera pas dans la gestion des diamants AB dans l'étoile AB voilà avec des diamants AB c'est dommage parce que moi j'aime bien les diamants AB et je trouve que ça donne un éclat supplémentaire mais après elle est libre de faire comme elle l'entend voilà regardez-moi ça elle est trop belle j'étais pas habituée à faire des kokoshis et franchement finalement elles sont sublimes ces petites kokoshis moi j'étais habituée aux gorgeous et les kokoshis ça rend tout aussi bien on a bien les détails oh non franchement on dit des grandes toiles mais les petites toiles elles rendent tout aussi bien franchement moi j'ai pas un effet trop pixelisé sur cette toile au contraire moi là j'en suis très 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 satisfaite voilà moi je vous conseille les toiles de chez Anya et puis c'est une vendeuse top 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 toujours à l'écoute toujours prête à remédier au moindre problème et nous on a besoin de ça on a besoin de ces personnes là de ces vendeuses et vendeurs là qui nous écoutent et puis qui savent avancer grâce à des critiques constructives je suis pas là pour casser je suis là pour montrer c'est tout voilà ça c'est un petit un petit plein d'oeil voilà je vous fais de gros bisous les amis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne si le coeur vous indique que le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche de notification qui est par là voilà et à me laisser un commentaire je vous répondrai avec grand 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 plaisir je pense que je n'ai rien oublié de dire de plus je n'ai fini il n'y a pas longtemps j'avais commencé une autre j'ai commencé une autre toile de Dania vous l'avez déjà vu dans mon blabla mon tag voilà le tag auquel je le répondais elle est bientôt finie donc je vous montrerai aussi le rendu voilà j'ai plein de vidéos à faire à vous montrer il faut que je me dépêche de vous montrer tout ça avant de prendre trop 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 de retard dans mes unboxings et dans mes comptes rendus de toile voilà les amis allez je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil dans la boutique Dania Diamond Painting N'hésitez pas j'essaie de promouvoir un peu nos artisans français voilà il y a des toiles qu'elle fait venir de 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 Chine mais je je sais pas si c'est toujours le cas ou si maintenant elle fait vraiment tous les dépés elle-même je ça je vous laisse voir avec elle ou peut-être qu'elle me répondra en barre de dans les commentaires à Nia à tout ce que tout ce que je dis voilà prends des notes Nia prends des notes pour me rectifier me corriger voilà je te fais de gros bisous Nia je te remercie énormément pour ta gentillesse j'espère que je ne t'aurai pas blessé dans tout ce que je dis que je t'aurai surtout pas fait de mal voilà j'espère vous les amis que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà je vous fais de gros bisous on reste toujours un peu bienveillant quand même on n'a pas besoin de critiques acerbes voilà c'est pas non plus voilà on n'est pas là pour mettre le couteau sous la gorge à toutes ces compagnies là voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao ciao les amis bisous bisous ciao Sous-titrage ST' 501